salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveillé d'afrique alors ça chauffe du côté de la guinée conakry où le commandant Ali Kamara a été radié des effectifs militaires dans une publication lure le jeudi 5 octobre 2023 le président de la transition a procédé à la radiation du commandant Ali Kamara et deux autres militaires des effectifs des forces armées pour inconduite l'avocat de l'enseignement du gouvernement force spécial monsieur Sidiki Beret que nous avons joint au lendemain de cette radiation estime que si son client a été radié par l'état c'est parce que l'état sert qu'il erre encore en vie car sinon on ne peut pas radier un mot on ne peut pas le radier sans une décision de condamnation préalable le jour qu'il aura la modification de la décision il va attaquer devant la chambre administrative de la Cour suprême c'est tout ce qu'on peut seule la justice guinienne peut nous dire où se situe la procédure pour laquelle mon client était en prison il était en détention on l'a sorti notamment pour une destination inconnue depuis lors personne ne peut se prononcer s'il vit ou pas on n'a pas en tant qu'avocat de la défense de ces nouvelles la procédure pour laquelle il était en prison est toujours pendante devant la justice il l'air à dire sans être jugé et condamné je crois que c'est à eux d'assumer devant l'histoire le jour que j'aurai contact de mon client s'il est en vie on fera ce que la loi a prévu mais si on leur a dit ce que l'état sert qu'il est en vie sinon on ne peut pas radier un mot a-t-il dit Selon l'avocat du commandant Kamara la décision de radiation doit être d'abord notifiée aux mises en cause ensuite celui-ci dispose de deux mois pour faire appel contre la décision s'il n'est pas d'accord Alors pour rappel le commandant Ali Kamara perd sur plus d'une comme celui qui a dirigé les troupes des forces spéciales au cours de l'état du 5 septembre 2021 est poursuivi par l'état guinéen notamment pour vol de l'ordinateur personnel du président Alpha Condé lors de l'assaut qui a abouti à la chute de ce dernier Eh bien les amis c'est ici que pour enfin ce tout petit bulletin d'information, restez abonné, partagez sous la tour intéressante, à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !